Bonjour et bienvenue à vous sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour coudre une robe que j'ai envie de coudre depuis super longtemps. Il s'agit de la robe de chez Minjuki. Je vous en ai déjà parlé dans la dernière vidéo Fais-le-toi-même. C'est vraiment un projet que j'ai en tête depuis super longtemps. Donc si vous ne vous êtes pas familière avec ces vidéos Fais-le-toi-même, en fait il s'agit de vidéos où je repère des tendances sur les réseaux sociaux, sur les défilés de mode, des choses qu'on ne peut pas forcément s'offrir. Et j'essaie de les reproduire à l'identique en mode débrouille et do it yourself. Si vous ne connaissez pas Minjuki, c'est une styliste coréenne qui a gagné la dernière émission de Next in Fashion. Next in Fashion c'est une émission de télé-réalité qui est revisionnable sur Netflix où il y a plusieurs designers qui s'affrontent dans des épreuves de couture et de design de vêtements. J'ai adoré la regarder l'année dernière, c'est à peu près la même période. Et c'était vraiment ma chouchoute Minjuki parce qu'elle utilise énormément de couleurs et c'est elle qui a gagné cette édition de Next in Fashion. Donc première étape, on va regarder de nouveau en détail la robe et la réalisation de chez Minjuki et on va essayer d'analyser comment cette robe est faite. Donc cette robe Minjuki, elle est plutôt simple, plutôt une coupe droite à l'avant et à l'arrière basque qui coupe la robe en deux avec des fronces sur le bas de la robe. Ce que je trouve super réussi dans sa robe, c'est vraiment les proportions que je trouve super jolies, super élégantes. Donc je vais essayer de reproduire au mieux ses proportions. La robe de Minjuki possède un zip dans le dos. Moi je vais essayer de m'en passer parce que je n'ai pas de zip de la bonne couleur ici sous la main et que j'ai envie de la coudre aujourd'hui. Aussi elle a une bavette blanche à l'avant, donc un empiècement blanc carré. Donc ça on va essayer de le reproduire. Et enfin elle est sans manches et moi je vais la faire avec des manches tout simplement parce que je porte rarement des vêtements sans manches. Je suis pas... j'aime pas mes brins. Voilà. Et donc je sais que cette robe là j'aurais envie de la porter au quotidien. Donc je vais rajouter des manches. C'est l'avantage de la couture, c'est qu'on peut s'inspirer des modèles de couturiers et des modèles qu'on aime bien du commerce et les customiser pour les faire exactement comme on le souhaite. Pour le tissu principal de la robe, j'ai ce magnifique coton qui est un petit peu soyeux que je m'étais procuré en vacances en Italie. Moi quand je suis en vacances, j'adore acheter du tissu parce que ça permet de trouver des choses qu'on n'a pas en France. Et donc j'avais acheté ce coton mais qui est vraiment d'une qualité dingue et qui est très soyeux en Italie à Turin dans un magasin du centre-ville. J'essaierai de vous retrouver l'adresse et je vous la mettrai en description box. Ils avaient vraiment une sélection superbe de tissus et bon il était relativement cher du mètre. J'ai plus en tête exactement mais je l'ai quand même payé assez cher. C'est pour ça que j'en avais pas pris beaucoup. Je crois que j'ai 2 mètres ou 1 mètre 50 de ce tissu. Donc on va essayer de faire caser toutes les pièces dedans. Je pense que la robe de Mijuki avait un tissu encore plus soyeux que celui-là. Donc ça c'est le tissu principal. Pour le tissu blanc, je vais aller voir dans mes chutes. On cherchera dans les chutes tout à l'heure. Je pense avoir 2-3 restes de projet qui devraient convenir pour le tissu de l'avant. Pour le patron, je pars de mon meilleur ami Fibre Mood. Dans la dernière édition de Fibre Mood, l'édition 13, il y a une robe qui s'en rapproche un petit peu, qui est Débra. Alors Débra, quand j'ai vu le dessin technique, elle me plaisait beaucoup. Quand j'ai vu les réalisations en photo, j'étais un peu moins fan. Donc j'espère changer d'avis sur Dbra et vous faire changer d'avis sur Dbra par la même occasion. Je vais essayer de faire une encolure un peu plus proche du coup que celle qui est proposée par le patron. Et surtout, je vais sans doute bouger un petit peu la hauteur de la basque pour coller au mieux au modèle de Mijuki. Je fais mes petits calculs. Les proportions ne sont pas les mêmes entre celles proposées par Fibre Mood et celles de la robe Mijuki. C'est normal, ce n'est pas le même patron. Donc moi, je vais abaisser un petit peu la hauteur de la ligne de fronce dans le dos pour pouvoir coller au mieux au modèle Mijuki. J'ai déjà découpé le patron hier en sachant que j'allais coudre la robe aujourd'hui. En ce moment, j'ai la grosse flemme pour les patrons. J'en ai ras-le-vol de les assembler en format A4. Et donc, je les imprime directement au format A0 et je viens découper mes feuilles. Ça, c'est le patron de base. Maintenant, on va redessiner les pièces pour coller au mieux à la robe Mijuki. Je vous montre ça. Je redessine d'abord la pièce numéro 2, c'est la pièce du dos. Je modifie d'abord l'encolure pour qu'elle soit moins ouverte. Et surtout, je rallonge la pièce pour qu'elle colle aux proportions de la robe Mijuki, donc à savoir les fronces au 5 neuvième environ de la hauteur de la robe. Ma pièce numéro 2, je l'ai rallongée jusqu'à ce qu'elle fasse 55 cm. Concernant la pièce numéro 3, qui est celle du bas du dos, je ne m'embête pas à la redessiner, j'enlève tout simplement 15 cm sur le haut de la pièce. Idem pour la pièce numéro 4, qui sont les manches, je diminue tout simplement la hauteur des manches. Pour la pièce numéro 1, celle du devant, il y a deux modifications effectuées. Tout d'abord l'encolure, que je redessine pour être plus proche du cou. Reste donc la dernière modification effectuée, c'est de dessiner l'emplacement. D'après mes calculs, il fait environ 1 cinquième de la hauteur de la robe, donc chez moi ça correspond environ à 20 cm, et puis je le fais aller à 2-3 cm du bord de l'encolure. A posteriori, je trouve que c'est un peu trop large, je vous conseille donc de faire un peu moins large. Je découpe le tout, et surtout, il ne faudra pas que j'oublie d'ajouter les manches de couture, une fois que je découperai mon tissu. Bon alors, toutes mes pièces de patron sont prêtes et préparées, maintenant je vais essayer de les placer sur mon tissu, et voir si elles tiennent toutes dans mon petit coupon. Donc on croise les doigts. Bientôt j'aurai une table de Deku, je ne serai plus obligée de me mettre de 4 pattes. Et voilà ! Alors pour l'empiècement devant, j'ai été chercher mon sac de chute, et on va regarder ce qui pouvait convenir. Alors ça c'est mon tissu vert de ma robe, je l'ai apporté pour pouvoir comparer. Donc voilà ce que j'ai en chute de tissu. Alors j'espère de tout cœur que ma pièce va rentrer dedans. Oui, ça rentre à peine. Donc pour commencer, je vais assembler l'empiècement devant au devant, et puis les fronces du dos dans le dos. C'est la première fois que j'utilise mes machines à coudre dans l'atelier, il n'y a rien qui est encore installé. Il faut que je retrouve mes petites habitudes ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va assembler cette pièce d'empiècement sur le devant. Là c'est les assemblées endroit contre endroit. Moi l'endroit de mon tissu vert est légèrement plus soyeux que l'envers, donc je ne me trompe pas. Je vais assembler le tout à la machine à coudre, pour pouvoir bien cranter dans les angles, parce qu'autrement avec la surjeteuse, ça prend des arrondis pas jolis. Ça va être le verdict ! Ah ben ça m'a l'air pas mal de tout ma foi, je suis assez fière de moi. Et de l'autre côté, c'est même encore mieux, super ! Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cranter et bien repasser. Je la trouve presque trop large, peut-être que j'aurais dû la faire moins large. Mais bon maintenant c'est trop tard ! Pour cranter, je vais prendre mes petits ciseaux, et je vais bien cranter le tissu jusqu'à la couture. Si vous voulez que la arrondie soit jolie, c'est vraiment important que le crantage soit précautionneux. Place maintenant à la quatrième étape, l'assemblage du dos de la robe. Pour commencer, je prends ma pièce du bas du dos, je passe deux fils de fronces, et je tire sur chacun des deux fils, jusqu'à ce que mon empiècement fasse la même largeur que le bas de mon dos. J'épingle mes deux pièces endroit contre endroit, puis j'assemble le tout à la surjeteuse. Pour terminer, on assemble sur les côtés en ajoutant les poches. Pour ça, j'ai suivi exactement les indications de fibre moud. Voilà, avant-dernière étape, c'est les manches. Donc je les assemble endroit contre endroit, et puis je vais venir les ajouter au reste de la robe. Je pense que je vais abandonner la robe à ce niveau-là. Il me restera donc la finition de l'encolure. Pour l'encolure, je vais suivre les précautionnisations de fibre moud. Je vais le faire avec un bien retourné, comme c'est prévu dans la version de Débrun avec l'encolure ronde. Je vais choisir un bien retourné blanc pour qu'il ne se voit pas au niveau de la dentelle anglaise. J'ai hâte de l'avoir fini et de voir ce que ça donne. Donc on se retrouve demain pour la suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je me demandais comment j'allais réaliser et terminer cette robe parce que je ne suis vraiment pas emballée par le haut de celle-ci. Autant le dos, je le trouve vraiment canon. C'est tout ce que je voulais au niveau rendu. Les poches, je suis super contente. Elles sont au bon endroit et je trouve ça chouette. Mais par contre, le devant, je trouve l'empiècement un petit peu trop large à mon goût. J'aurais préféré qu'il s'arrête ici. Et je suis complètement perdue avec ses manches. Je ne sais pas comment réaliser. Je vous montre les options. Donc en gros, j'ai testé plusieurs options. J'étais complètement paumée. Et heureusement, il y a Charline, donc Charcutine de Lagues, qui m'a pas mal aidée. Donc moi, j'avais testé l'option manche bouffante. Sauf qu'en fait, comme la manchure est un peu basse, le bouffant était ici. Ce n'était vraiment pas élégant. Donc j'ai tout décousu. Une autre option qui s'offrait à moi, c'était manche classique, pas bouffante. Hop. Donc ça, c'était pas mal. Mais en même temps, je trouvais qu'on perdait un peu le charme de cette robe. Et je n'étais pas emballée, emballée. Et troisième option. Je me suis dit que j'allais ajouter un peu, comme c'est la mode en ce moment, des épaulettes. Et ce genre de choses, je me suis dit que j'allais ajouter en quelque sorte des manches épaulettes, enfin des manches assez graphiques, donc rectangulaires, que je vais venir coudre ici et ici. Bon alors, je ne sais vraiment pas ce que ça va donner. Je vais faire un essai. Je pense que ça peut être pas mal, parce que ça peut casser le côté très plastron du devant. Donc à tester. C'est parti, placez la couture. Pour les manches graphiques, voici comment j'ai procédé. D'abord, j'ai découpé un rectangle de 44 cm sur 18 cm. Je l'ai replié en deux dans le sens de la longueur. J'ai cousu chacune des extrémités à 1 cm du bord. J'ai cranté, retourné, repassé. Et puis ensuite, je suis venue directement les insérer sur le corps de ma robe. Comme je n'étais pas encore tout à fait satisfaite du résultat, j'ai également ajouté les manches prévues originellement par le patron. Mais je vous laisse découvrir ça tout de suite dans le défilé. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Jusqu'au bout, si vous avez des questions sur la réalisation de cette robe, surtout n'hésitez pas à me les poser ici en commentaire. Je ferai mon mieux pour y répondre au plus vite. Finalement, cette robe que je pensais super simple n'était pas si simple que ça. Comme quoi, c'est parfois les projets qui paraissent les moins compliqués en apparence, qui en fait sont plus difficiles à réaliser jusqu'au bout. Parce que ce qui était important finalement dans cette robe, c'était les proportions. Et je pense que j'ai un petit peu loupé la proportion de cet empiècement blanc. Malgré tout, je suis super contente de m'être enfin lancée et avoir enfin réalisé ce projet que je voulais faire depuis très très longtemps. Je pense que le tissu que j'ai utilisé est juste parfait pour ce projet. Et je suis ravie de l'avoir enfin recusé. Parce que quand on a des coupons un peu sacrés par soi, c'est un peu dur de se mettre à les couper. Et c'était le cas avec celui-là, dont je suis vraiment tombée fan de la couleur. Et j'avais un peu peur de faire une robe qui ne me plaisait pas. J'adore vraiment le dos de cette robe. Et j'en suis super contente. Je sais que je la porterai très facilement cet été avec une paire de baskets blanches ou alors en version plus habillée. Prochaine réalisation, fais-le toi-même. Ce sera la petite robe Chanel. Je pense avoir trouvé le tissu parfait pour réaliser cette petite robe. Reste à savoir le patron. Pour le coup, celui-là, je pense, de projet sera très compliqué. Peut-être qu'il va s'avérer simple au final, mais ça m'a l'air compliqué. Donc je vous donne rendez-vous dans un mois pour découvrir la réalisation de la robe Chanel.